Le pump Shiba Inu arrive-t-il ? Alors que deux baleines majeures accumulent 1,2 trillion SHIB. Les principales baleines de l'ETH ont acheté pour 10,89 millions de dollars de Shiba Inu au cours des dernières 24 heures. Wallstat, une plateforme de suivi des données blockchain bien connue, révèle que deux investisseurs éminents de l'ETH ont accumulé un énorme SHIB de 1,02 trillion, d'une valeur de 10,898,378 dollars par le biais de deux transactions distinctes au cours des dernières 24 heures. Selon Wallstat, la première transaction a été effectuée par Kvot, la 232e plus grande baleine ETH, qui a ajouté un grand SHIB de 899,99 milliards d'une valeur de 9,611,997 dollars, en une seule transaction il y a environ 10 heures. Moment de la presse Peu de temps après, la 254e plus grande baleine ETH, connue sous le nom de Blue Wall 0073, a exécuté une transaction acquérant 122,04 milliards SHIB, d'une valeur de 1,286,381 dollars. L'accumulation importante de Wall intervient après l'opération de garde de routine de Crypto.com, transférant 24,93 trillions de SHIB, d'une valeur de 269,595,805 dollars à une nouvelle adresse pour maintenir la sûreté et la sécurité des portefeuilles d'échange. Une telle accumulation importante de baleines sur un marché en cours où Bitcoin se négocie au-dessus de 28 000 dollars montre qu'une augmentation significative des prix de SHIB est imminente, car le marché est haussier à court terme avec BTC en tête. Lorsque BTC cesse de pomper et se consolide à une fourchette de prix spécifique, les altcoins peuvent commencer à pomper. SHIB continue d'avancer La demande de Shiba Inu continue de croître avec le lancement de Shibarium public bêta, entraînant une augmentation significative du taux de combustion. Tel que rapporté par The Crypto Basic, la communauté Shiba Inu a collectivement détruit 2,07 milliards SHIB via 290 transactions distinctes au cours de la seule semaine dernière. Au milieu des développements en cours, le développeur principal de Shiba Inu, Shitoshi Kusama, a récemment fait allusion à un développement révolutionnaire tout en commentant la rencontre entre Marcy Jastrow, la conseillère du métavers Shiba Inu, et Ted Chilovitz, le futuriste de Paramount Pictures lors du festival South by Southwest 2023. Tenu au Texas Pendant ce temps, pour lutter contre une campagne et fut décroissante contre le projet, Kusama a classé tous les membres de la communauté dans la race de défense Shiba Inu. Shiba Inu reçoit un hommage de Forbes L'article de Charlie Fink sur le projet à croissance rapide sur le thème canin a souligné les débuts du hub du Temple Ouagmi à SXSW. Shiba Inu a récemment trouvé sa place dans un article technique du magazine économique américain Forbes. Le projet de premier plan sur le thème canin a été salué pour ses débuts avec le Ouagmi Temple Hub du métaverse au festival SXSW de cette année à Austin, au Texas. L'article, qui a été écrit par le consultant métaverse et l'auteur R. Charlie Fink, relatait l'expérience du chroniqueur technologique au festival SXSW ainsi que le FOMO qui accompagne la présence et l'absence. Selon lui, il est pratiquement impossible d'avoir une expérience de tous les événements du festival et en tant que tel, les visiteurs doivent compter sur la sérendipité et accepter que FOMO apparaîtra toujours malgré tout. Flink a attiré l'attention sur certains des événements du festival de cette année, dont l'un était le début du projet Shiba Inu Métaverse. Il a noté que le métaverse est le projet le plus attendu sur le prochain réseau de couches 2 de Shibarium, faisant référence à son importance et à son attrait. En outre, l'article de Forbes a souligné que l'équipe derrière le métaverse a lancé le hub du Temple Ouagmi au festival SXSW, un développement qui avait été précédemment rapporté par The Crypto Basics. Les débuts ont permis aux visiteurs de prévisualiser à quoi ressemblerait l'environnement métaverse, en particulier en s'exécutant sur le puissant outil de création Unreal Engine 5. Le cri de Forbes témoigne de la renommée croissante de Shiba Inu alors qu'il fait son chemin vers l'adoption mondiale. Marcy Jastrow, la conseillère du métaverse de Shiba Inu, a attiré l'attention du public sur la pièce. De plus, Shytoshi Kusama, le développeur principal de Shiba Inu, a également souligné le développement. Le récent cri est le dernier d'une série d'articles de Forbes sur Shiba Inu ces derniers temps. Un autre article de Flink l'année dernière a attiré l'attention du public sur le Shiba Inu Métaverse, notant que son développement sera dirigé par Marcy Jastrow et Sherry Kono, futuriste et conseillère en technologie. pour Shiba Inu. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto.